Les années passent mais aucune ne semble avoir de prise sur Eva Longoria. A 48 ans ce mercredi 15 mars, le top modèle ne cesse d'éblouir par sa fraîcheur et son style. Mariée à José Antonio Baston depuis 2016, l'Américaine a partagé la vie de quelques hommes avant de trouver le bon. Son union, en 2007, avec le Français Tony Parker a été l'une des plus médiatisées, mais avant le basketteur de 8 ans son cadet, la vedette de Desperate Housewives a dit oui à un acteur aujourd'hui méconnu du grand public, Tyler Christopher. Mais qu'est-il ? Désormais âgé de 50 ans, l'acteur a surtout connu la célébrité dans les années 2000, grâce aux séries télévisées Charmed, Angel, Jag ou encore Le Caméléon. Mais le rôle avec lequel il a rencontré le plus de succès a été celui de Nicolas Cassadine dans Hôpital Central. Si est-il sur le tournage de cette fiction que le comédien a rencontré sa première épouse. Eva Longoria débutait alors tout juste sur le petit écran. Supérieure à supérieure à Eva Longoria, retour sur son évolution physique J'ai été une très mauvaise épouse Leur mariage a eu lieu le 20 janvier 2002 à Las Vegas, en présence des acteurs Freddy Prynes Jr. Et de Sarah Michelle Gellar, qui se sont également sont unis cette année-là. Un an plus tard, le mannequin avait souligné en interview que le mariage consistait à passer de l'égoïsme à l'altruisme et à penser constamment à l'autre. C'était manifestement trop demandé au jeune tourtro qui, en 2004, ont annoncé son divorce. Séparés, les deux acteurs ne sont pas pour autant restés fâchés. En 2008, alors qu'elle était mariée à Tony Parker, Eva Longoria était revenue pour la première fois dans une interview sur leur mariage, plus difficile qu'il ne le pensait. C'était un homme charmant, mais j'étais très jeune. Je ne savais pas qui j'étais et je luttais encore en tant qu'actrice. J'ai été une très mauvaise épouse, avait-elle alors admis. Après leur rupture, Tyler Christopher a fini par retrouver l'amour dans les bras de la journaliste sportive Brian Pédigo. Le tandem s'est unie en septembre 2008 et a divorcé en 2019. De ce mariage sont nés deux enfants, un garçon nommé Grayson James et une fille appelée Bohème. Eva Longoria, de son côté, a goûté aux joies de la maternité en 2018 avec son troisième mari, l'homme d'affaires mexicain José Antonio Baston. Très active sur Instagram, elle partage avec ses abonnés les nombreux moments de complicité avec son fils Santiago. Crédit photo, en pas via Groby. Crédit photo, en pas via Groborough. Sous-titrage ST' 501